Générique ... Le journal du week-end, c'est l'heure sur Mikuba Télévide. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à la une de l'actualité. Lors de la conférence de presse conjointe avec le président français, ce samedi 4 mars, le président Tshisekedi est revenu sur l'agression de la RDC par le Rwanda qui cause des déplacements importants des populations, des zones affectées et cela risque d'affluer sur le respect du calendrier électoral. Nous parlerons également dans cette édition du journal des difficultés qu'il y a dans le déroulement des opérations et d'identifications d'enrôlement situées dans les villages du territoire de Kapanga, dans la Provence de l'Oulaba. Les agents des centres d'inscription se prennent en charge eux-mêmes, faute de frais de mission. Dorsin Moutabia nous en dira plus dans cette édition du journal du week-end. Bienvenue encore une fois à vous tous. Merci d'être avec nous pour vous informer. Dans sa prise de parole, Félix Tshisekedi a affirmé avoir rappelé les différences, cesser le feu sans être respecté. Il a réaffirmé son engagement pour la paix et promet de laisser le champ libre aux facilitateurs de la crise congolo-rwandaise dans les conditions idoines à ce conflit. Félix Matoudi. Les cesser le feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda où il y a eu encore un cesser le feu plus un calendrier qui commençait le 25, après le cesser le feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier et puis ensuite le 15 janvier. Cela n'a été fait, nous demandons à voir, nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Pour le reste, nous avons parlé des problèmes d'échange économique, des attentes qui sont celles de la RDC et là j'ai eu vraiment le plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France à vouloir s'engager aussi dans cette compétition que j'évoquais tout à l'heure dans le business, dans les affaires en République démocratique du Congo, dans des partenariats que nous voulons gagnant-gagnant, que tout le monde s'en sorte heureux. Et puis la position de la France sur la problématique de l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC depuis des lustres a été attendue par des milliers de Congolais qui avaient tous les yeux rivés sur la cité de l'Union africaine ce samedi 4 mars. Dans son discours, Emmanuel Macron a laissé entendre que la solution à cette problématique est a priori endogène. Il a indiqué que la France ne prétend pas avoir seule une solution, mais que la solution réside dans un réveil collectif et dans la prise de conscience qui est une affaire de tous. Suivez donc les propos du président français RQI pour vous par notre correspondance sur place. Félix Matoudi. Dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui. Dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures. Entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, M. le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée générale des Nations unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté des acteurs humanitaires congolais internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profilent sur le terrain et les situations extrêmes qui sont à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le premier Etat à répondre à l'initiative de l'Union européenne annoncée ce matin même de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une... Et puis, lors de cette conférence de presse conjointe avec son homologue français, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur l'agression de son pays par le Rwanda causant des déplacements importants des populations des zones affectées avec le risque que cela puisse avoir des effets sur le respect du calendrier électoral et même dans la légitimité des autorités qui seraient élues au cas où il y aurait des élections. Il a donc appelé la communauté internationale à la responsabilité dans cette situation. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda. L'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de populations, d'électeurs, qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier ? Ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre ? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Et la visite du président français en RDC s'est inscrite également dans le cadre d'une amitié et des partenariats dans différents domaines de la vie, notamment la sécurité et l'économie. C'est ce qu'a indiqué Emmanuel Macron lors de sa prise de parole à la conférence de presse conjointement avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi. En plein détail, dans cet extrait, choisi pour vous par Louis Sfato. En un moment de gravité, c'est aussi une visite d'amitié, d'espoir, et le président l'a évoqué à l'instant. Et c'est un espoir légitime parce que vous êtes un grand pays, et nos deux pays ont en quelque sorte en commun aussi de voir grand. Et pour transposer un mot célèbre du général de Gaulle, le Congo ne peut être le Congo sans la grandeur. Et donc aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes, et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de l'RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait dans la durée la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Formation, équipement, capacité à être à vos côtés, ça correspond au nouveau partenariat qui est le nôtre. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi, dans une conférence économique, illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres. On ne vient pas plaquer des solutions. On vient avec des entreprises de toutes tailles, de tous ordres et beaucoup d'entreprises nouvelles. Nous assumons d'être là, y compris pour défendre nos intérêts économiques, et on le fait en amenant avec nous toutes les compétences, et y compris les Européens. Et je me félicite que deux commissaires européens seront à nos côtés cet après-midi. C'est pas simplement la France, mais la France et l'Europe, sur la base d'un partenariat équilibré et respectueux, et des services urbains, si importants pour vous, on l'évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier, où nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service des Congolais, dans les meilleures conditions scientifiques, permettant justement la coopération et notre expertise. C'est, je crois, la clé de ce partenariat économique qui nous permettra aussi de faire mieux, parce que l'Afrique est un théâtre de compétition. Il faut que cette compétition se fasse dans un cadre loyal, qui serve les intérêts des populations, qui aide à lutter contre la corruption, mais où nous avons notre place à jouer, ni plus ni moins. Changeant de chapitre, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, déplore la détérioration de la situation sécuritaire qui continue de faire des morts et des centaines de milliers de déplacés dans l'est de la RDC. Elle a fait ce constat à la presse ce samedi 4 mars à Goma, au terme d'une tournée de six jours dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, ainsi que de l'Itourie. La chef de la MONUSCO, qui appelle entre autres le AM23 à respecter son engagement, fait vendredi à Luanda, qui est celui de respecter le cessez-le-feu à partir du 7 mars prochain, réitérer également le soutien de la mission pour la paix dans l'est de la RDC. Et à ce sujet, la direction du AM23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la République démocratique du Congo à partir de ce mardi 7 mars à partir de midi. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence angolaise publié le 3 mars dans la soirée. L'engagement de la direction du AM23 résulte des contacts pris par la médiation angolaise avec le dit mouvement, conformément à la décision prise par le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenu à Addis Abeba, c'était en Éthiopie, le 17 février dernier. Autre chose, dans la province du Lollaba, le député provincial Jean-Marie Tchizayenga Sanama s'est fait enrôler à Colosie, chef-lieu de la Provence du Lollaba, ce samedi 4 mars à la cité Manika, plus précisément au centre Saint-Luc. Sa présence au centre a été significative en tant que natif de la cité et ancien élève de cette institution scolaire. Jean-Marie Tchizayenga s'est fait accompagner de sa base, de Colosie et des membres de son parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement. Plus de détails dans ce reportage extérieur. C'est sous une pluie, signe des bénédictions, que l'honorable Jean-Marie Tchizayenga Sanama a quitté les directoires, ce samedi 4 mars, direction cité Manika, précisément au centre d'enrôlement localisé dans l'enceinte électorale Saint-Luc. J'ai choisi aujourd'hui l'école Tchizayenga, puisque c'est dans cette école que j'ai fait mes premiers pas scolaires. J'ai fait ma première année primaire à l'école primaire de Saïdiane, et bien c'est un qui s'appelait à l'époque Saint-Luc, et aujourd'hui je viens m'enrôler pour reconnaître ce que cette école a fait de moi. Dans sa suite, les militantes et militants du parti Action des bâtisseurs pour la démocratie et les développements ABD en abrégé, tous unis comme un seul homme, chanter et crier des joies, question pourreur de montrer l'attachement à ces partis le plus populaire au Lois-Laba. Aussitôt arrivé, l'homme les mieux aimé des Lois-Laba a été conduit dans un local où il a suivi toutes les étapes et rempli les conditions requises avant l'obtention de sa carte des lecteurs. Véritable rassembleur, Jean-Marie Tchizayenga Sanama a demandé à la population venue l'accompagner et ceux qui les suivront à travers les médias de cultiver la paix pour un Lois-Laba meilleur. Je voudrais donc demander à tous nos frères qui vivent au Lois-Laba, qu'ils soient originaires ou pas, de savoir que la province a besoin de tout le monde. La province a besoin de l'unité de tout le monde. Nous n'avons pas besoin de nous bousculer, nous n'avons pas besoin de nous chercher des problèmes là où il n'y a pas. Mettons-nous ensemble, travaillons, essayons de comprendre que le Lois-Laba a besoin de les mains de tous les enfants du Lois-Laba. Puis après son speech de paix, Tchizayenga Sanama Jean-Marie, à Sud-Ivoire, la province rattraper le retard, constater ses derniers temps et c'est là sur tout le plan. Autre chose, les différents villages du territoire de Cap Anga, dans la province du Lois-Laba plutôt, ont connu un retard dans le début des opérations d'enrôlement des électeurs censées débuter le 25 février. Ces dernières ont été lancées le 9 février, soit avec un retard d'une dizaine de jours. Les agents des centres d'enrôlement se prennent eux-mêmes en charge, faute de frais de mission. C'est ce qu'on nous dit ici d'Orsa Moutabiav. Les opérations d'enrôlement à l'intérieur de la province du Lois-Laba se font avec beaucoup d'irrégularité, racontent les agents de la CENI qui ont réquis l'anonymat. C'est par exemple dans les villages du territoire des Cap Anga, notamment à Kalamba, Tching, Moj, Kamwang, Kassang et Kassar. Prévu pour le 25 janvier, l'ouverture des centres a eu lieu le 9 février. Un retard de 15 jours enregistré déjà. Atteindre la mission d'avoir beaucoup d'électeurs et espérer beaucoup de sièges devient hypothétique dans cette contrée du Lois-Laba. Les différentes machines placées dans le CI tombent de plus en plus en panne et sont moins nombreuses. Conséquence, elles retardent les opérations. La majorité des agents n'ont jusque-là pas perçu leurs frais d'émission et ne savent pas s'est déplacées jusqu'à leur lieu de travail, surtout que le CI et leur domicile sont à distance, un autre frein dans l'enrôlement massif des électeurs. Avec une superficie de 27 700 km², le territoire de Cap Anga attend plus de 100 000 électeurs pour seulement 96 centres d'inscription. Avec le retard enregistré en amont et toutes les autres paysanteurs évoquées, la tâche devient difficile pour atteindre les chiffres, d'où il faut d'autres jours de plus motiver les agents et renforcer les centres d'inscription en équipement pour espérer récupérer la situation. Au cas contraire, le territoire de Cap Anga va enregistrer moins d'électeurs et risque d'avoir moins de sièges. L'appel est lancé aux autorités de la centrale électorale pour qu'une solution urgente soit trouvée et permettre à toute la population des Cap Anga d'avoir les cartes des lecteurs pour élire les nouveaux animaux. Et puis l'Association des structures sanitaires privées de Colosie a bien sûr célébré une cérémonie d'échange de vœux ce samedi 4 mars 2023 à la salle Lalouna. Plus de détails dans ce reportage de John Daye-Lemanda. Plusieurs promoteurs et représentants des centres de santé, hôpitaux et polycliniques du secteur privé de Colosie ont répondu présents à cette cérémonie d'échange des vœux organisée par l'Association des structures sanitaires privées de Colosie ASPK en sigle. Devant les docteurs Francis Campbell, chef des divisions provinciennes de la santé au lieu là-bas, les présidents de l'ASPK, Florent Momba, a circonscrit les cadres. Nous sommes très heureux de vous accueillir ces jours dans ce local pour une cérémonie particulière qui n'est autre que le partage d'un repas. Un repas organisé à l'occasion de cette nouvelle année 2023 d'habitante. L'institution qui vous accueille aujourd'hui s'appelle Association des structures sanitaires privées ASPK en sigle. Avec précision d'écolosie parce qu'elle évolue encore dans la ville d'écolosie. Juste après, s'en est suivi la cérémonie d'échange des vœux par tirage au sort. Je suis en anglais, je suis en anglais, c'est le numéro 11, voilà 17, merci beaucoup, voilà. Pour agrémenter l'événement, la troupe théâtrale SKM a joué un sketch pour détendre l'assistance. Un repas en famille a été offert, symbole d'amour et d'unité pour l'année 2023 entre toutes les structures sanitaires privées à Evran-Colousie. La cérémonie s'est clôturée par une photo des familles. Et puis la ville de Colousie est nouveau-née dans le secteur touristique. Il s'agit du restaurant-bar 5 Payot qui a ouvert ses portes ce 4 mars. C'est le commissaire général du gouvernement provincial en charge du tourisme qui a procédé à la coupure du ruban symbolique pour marquer l'inauguration de ce bijou. Tout a commencé par une animation musicale agrémentée par les artistes Bivin Skabamba et Ina Braza. Suivi du mot du directeur général de cette nouvelle entreprise, Raphaël, qui a invité les Loire-la-Bey à accompagner cette œuvre dont le projet a débuté en 2021. Notre responsabilité est d'assurer l'ensemble des nos clients une alimentation sûre, diversifiée et de qualité. Ces restaurants et les vôtres, soyez-y chez vous. Ensuite, le mot du commissaire général en charge du tourisme, Joseph Chumanga, saluer cet investissement qui entre dans son domaine. Cette réalisation est le symbole d'une volonté et d'amour sincère évidemment que l'initiateur a pour cette province d'une manière générale. J'invite les filles et les fils du Roire-la-Bas ainsi que toute personne qui est de passage dans cette ville de Colosie à soutenir cette œuvre par une fréquentation régulière. Après cette étape est venue celle de la coupure du ruban symbolique par le numéro 1 du tourisme en province, suivie de la visite guidée dans la Payotte pour tour ainsi que dans les 4 VIP. Le restaurant Bar 5 Payotte est situé sur l'avenue du 30 juin au numéro 9903 du quartier Mutoshi. Il offre même le buffet de différentes spécialités dont indiennes, chinoises, congolaises et même européennes. Et cette actualité en brefait une image. Dans la province du Roire-la-Bas, les candidats au Ouissaria de justice ont été examinés ce dimanche 5 mars par une équipe venue de la capitale rd congolaise. Au total, 14 candidats ont pris part à ce test pour devenir huissiers de justice. Et autre chose, la célébration de la journée mondiale de l'obésité ce 4 mars, une occasion de réfléchir à comment lutter contre ce fléau qui touche 2 milliards de personnes de plus de 20 ans dans le monde entier et 4 millions de personnes atteintes d'obésité en meurent chaque année. La rédaction de Mikuba Télévisions a rencontré le docteur Éric Kaou qui revient sur les facteurs et la prise en charge de l'obésité. Suivez. L'obésité, définie comme un excès important de poids par augmentation de la masse graisseuse d'un individu, est liée soit à un désordre alimentaire ou des prédispositions génétiques, explique docteur Éric Kaou. Il y a des facteurs génétiques et un problème environnemental, c'est si nous voyons plus un problème d'alimentation quand on prend des aliments mal proportionnés, contenant plus de graisse avec de mauvais cholestérol. Dangereuse pour la santé humaine, il est important d'observer certains gestes quotidiens, parmi lesquels l'exercice physique. Il y a un problème alimentaire, un désordre dans l'alimentation. Et ces désordres dans l'alimentation, le premier plan, c'est de savoir faire l'activité physique. On peut marcher, faire cette activité physique et cette activité physique peut proportionner de manière équitable le graisse. Ceux qui malheureusement sont déjà pris au piège peuvent également recourir à ces habitudes ou maigrer vers une prise en charge médicamenteuse ou chirurgicale à Rencheritil. Pas d'activité physique, on prend un régime strict à base de légumes, de manière à évacuer les trous des graisses. Si pas ça, on peut facilement passer à l'alimentation, c'est-à-dire à un régime strict tout à fait médicamenteux ou prendre le médicament de manière à bien proportionner cela. Si pas ça, on peut passer à la chirurgie. Ici, la chirurgie, il s'agit de faire une gastrotomie et ceci peut faire que quelqu'un peut perdre facilement la graisse. Ou on peut passer à une de les positions, ça veut dire éliminer ou aspirer les taux de graisse. Beaucoup de graisses sont accumulées. La prise de poids ne doit toujours pas être un sujet de joie comme c'est le cas en Afrique. Faudrait plutôt s'interroger sur l'indice de masse corporelle pour savoir s'il est normal à conclut ce professionnel de santé. Et dans le diocèse de Colosie, l'évêque Richard Kazadikamba a adressé aux chrétiens de son diocèse une lettre pastorale au sein de laquelle il les invite à la conversion. Cette lettre de l'évêque de Colosie concerne le temps de carême. Décryptage cette lettre pastorale avec le père Marcel Tchiquez. La lettre pastorale, c'est une lettre que l'évêque en tant que pasteur dans son diocèse, il adresse à tous ces chrétiens et à toutes les personnes de bonne volonté sur une question spéciale. La lettre pastorale de Mgr Lévesque s'intitule l'évangile du mystère de l'Église. Et le message clé, c'est que l'évêque invite tout le monde à la conversion, entrer dans la perspective du changement radical et total au niveau de l'Église, famille des dieux qui est à Colosie. Donc chaque dimanche, il développe un mystère, une dimension du Christ. Le dimanche que nous sommes ici, deuxième dimanche du temps de carême, là, c'est le mystère de la transfiguration. Transfiguration où Jésus se retire sur la montagne avec ses apôtres Pierre, Jean et Jacques. Et là, il est transfiguré. Alors le fait d'aller à l'écart, c'est ça que l'évêque nous demande. Nous sommes tous appelés à aller à l'écart. Il y aura des récollections, retraites ou récollections simplement, qui seront organisées dans toutes les paroisses. Ce qu'il faut faire, il faut s'approprier ce message. Donc l'évangile du mystère de l'Église. S'approprier, c'est-à-dire qu'il faut concrétiser. Quand l'évêque lance ce message comme ça, c'est-à-dire qu'il a discerné, il a vu ce qu'il y a comme nécessité, comme urgence, comme besoin pastoral et spirituel dans son diocèse. Alors il nous lance, il nous partage les grandes lignes. Maintenant, c'est à chacun de s'approprier et de concrétiser cela. Et on verra les fruits de cette œuvre. Et le trafic sur la route nationale numéro 39, Tronçon-Colosi-Mouchacha-Cassaji, reste un calvaire qui ne dit pas son nom pour les usagers. Les véhicules restent embourbés à différents endroits et passent deux à trois semaines avant d'atteindre la destination. Et même les engins déployés sur les lieux dits de rendez-vous au niveau de Mouin-Nécoula s'embourbent également et les travaux de compactage sont remis en cause par les conducteurs. Le calvaire est permanent sur cette artère. Voilà ce que racontent les usagers dans ce reportage de Dorsam-Tébiave. Pour rouler sur la route nationale numéro 39, Tronçon-Colosi-Mouchacha-Cassaji, il faut 9 heures pour les petits véhicules et 2 à 3 semaines, voire même un mois pour le gros camion afin d'arriver à destination. Les conducteurs font face aux bourbiers à des différents endroits. La route est très impraticable, notamment à Lungenda, Mouin-Nécoula, Kawa-Yongo et Kakopa. Les conducteurs peinent, le trafic sur ce tronçon est un calvaire. Lungenda, Mouin-Nécoula, Mouin-Nécoula. Nous sommes à notre deuxième semaine à ce rendez-vous de Mouin-Nécoula. La route est impraticable, nous contribuerons 300 000 francs par course à la caisse de l'État, mais aucune est tombée positive. Nous sommes fatigués de l'état de cette route. Les députés ne nous aident en rien. Après plusieurs cris de détresse, quelques engins ont été déployés à Mouin-Nécoula pour des travaux. Malheureusement, la qualité des dix travaux est remise en cause. Les engins déployés sont incomplets et en mauvais état. Ces travaux de remblayage des bourbiers ne sont pas dignes et ne vont pas résoudre le problème. Il ne suffit pas seulement de remplir les bourbiers avec de l'argile, mais il faut vider les eaux, placer les moellons et enfin mettre l'argile. C'est la fin de cette édition du journal Merci à vous tous de nous avoir suivis Au revoir